Ce virus-là n'est pas une pandémie, mais la drogue, la maladie de la toxicomanie, ça aussi c'est une pandémie à côté de ce virus-là, qui peut faire très du mal, le virus bientôt pour aller, mais la toxicomanie pour être toujours là. Il y a beaucoup et beaucoup de personnes qui vraiment, supposément une réhabilité, mais malheureusement le confinement, ils tournent au vinaigre pour beaucoup. Dans la mesure où tout fermé autour des autres, nous, d'un seul coup, et des autres restent la case. Ce n'est pas évident, parce que je t'en manque. Je ne suis pas capable de subir ça, je ne suis pas capable, parce que l'accompagnement est arrêté d'un seul coup, le soutien est arrêté, mais je suis content de dire l'autorité qui, nous aussi, ce service-là, nous sommes chez nous d'un service essentiel, parce que c'est un problème de santé, la drogue, un problème de santé, il ne faut pas oublier ça. Et ça, il me fait très triste quand tous les jours, j'ai eu une douleance, une maman qui pleure, qui dit à moi « les autres enfants peuvent agresser, les autres enfants vont prendre toute ma réaction. » D'une autre façon, comme je disais dans le jardin, « je peux bien le tracer pour avoir une dose. » Maintenant, je vais vous donner un seul leçon. Ce qui arrive, c'est un virus qui peut-être vous condamnez pour vivre encore quelques temps. Je suis tout indépendant, je vais vous donner un soin. Immédiatement, réveillez-vous, venez, venez devant. Je vais vous faire du mal pour prendre des décisions, mais ensemble, je vais vous aider à sortir de cette crise. – Sous-titrage ST' 501